Sous-titrage ST' 501 Le leader Alexei Navalny, qui n'avait pas pu se présenter à l'élection présidentielle de mars en raison d'une condamnation pénale qu'il estime orchestrée par le Kremlin, le vieillard peureux Poutine pense qu'il est un tsar. Il n'est pas un tsar et c'est pour cela qu'il faut sortir dans la rue le 5 mai, avait-il écrit sur Twitter. PIC.Twitter.com-HPLKG8OZAKS 5 mai 2018 Les autorités n'avaient pas autorisé les manifestations dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Avant la manifestation dans la capitale russe, plusieurs dizaines de militants pro-Poutine s'étaient rassemblés place Pouchkine, comme le montre le tweet d'une journaliste sur place. COZAKS La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la manifestation à Moscou. Les échaufferées ont éclaté entre partisans de l'opposition et militants pro-Premlin, selon des journalistes de l'AFP sur place. Depuis la réélection de Vladimir Poutine mi-mars pour un quatrième mandat, l'opposition dénonce des fraudes électorales. Des clichés semblent notamment montrer que des électeurs ont voté deux fois. Les 481 observateurs de l'eau, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avaient pour leur part estimé, dans un rapport, que, le scrutin s'était déroulé dans l'ensemble de manière ordonnée, malgré des irrégularités procédures à l'heure du vote et du décompte des bulletins. A lire aussi sujets associés Vladimir Poutine-Russi. Sous-titrage Société Radio-Canada